Hello to you, c'est Pearl Jam62 versus Arcadia Constant. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le profil XMP. J'ai eu une question d'un internaute sur une page Facebook si il pouvait overclocker son processeur ainsi que sa carte graphique. Alors en sachant que sa carte graphique c'était déjà une 1660 Super, ce qui est déjà une bonne carte graphique. Je lui lui demandais pourquoi il voulait faire ça et tout simplement pour ce qu'il avait envie de le faire. Mais il ne fait que des jeux, du traitement de texte, quelques petites vidéos YouTube. Donc je lui ai dit que si il n'avait pas grand intérêt de faire ça pour l'utilisation et je lui ai dit d'activer uniquement le profil XMP pour augmenter sa fréquence de ram. Hélène ne savait pas ce que c'était le profil XMP. Alors déjà la RAM à quoi ça sert ? La RAM c'est la mémoire vive qui sert à stocker les informations nécessaires au bon fonctionnement du processeur. Ça sert d'espace de stockage pour lire les données à exécuter et enregistrer les résultats de ses calculs. Contrairement aux mémoires flash de notre téléphone, la mémoire vive est volatile. C'est à dire qu'une fois que vous coupez le courant de votre ordinateur, votre barrette de RAM se met à zéro. Elle ne stocke rien du tout. Elle sert avant tout à provisionner correctement et rapidement à donner le processeur. Donc ensuite la RAM, personne ne peut vous dire exactement combien de barrettes de RAM vous devez avoir dans votre PC pour pouvoir l'utiliser. Tout dépend de votre utilisation justement. Il faut très bien avoir 8Go de RAM si vous faites uniquement du traitement de texte. Comme vous pouvez en avoir 16 si vous faites des jeux, si vous faites un peu de montage vidéo, etc. Après vous pouvez jusqu'à 32Go si vous faire vraiment du montage vidéo en 4K, etc. Mais pour 2020, 16Go c'est suffisant surtout pour les gamers. Donc ensuite on parle aussi de fréquence de RAM qui est exprimé en mégahertz. En fait c'est la vitesse de traitement de la RAM. Donc plus la mesure est haute et plus la barrette est rapide. Sauf que quand vous achetez une barrette de RAM, par exemple moi dans mon PC j'ai celle-ci. Vous voyez ici c'est noté la compatibilité 2133, 2400, 2166. Ça c'est le minimum que la RAM peut aller. Par contre comme vous pouvez voir ici, XMP support. C'est-à-dire qu'on peut activer le profil XMP avec ce genre de barrette pour la faire monter à 3200MHz. Ce qui est quand même beaucoup mieux que 2133. Donc si vous achetez ce genre de barrette, comme moi j'ai dans mon PC, que vous les achetez et vous dites super ça monte à 3200MHz, mais que vous n'activez pas le profil XMP, vous allez tourner à 2133MHz. Donc ce qui est un peu dommage. Ensuite c'est pas parce que vos barrettes de RAM supportent le profil XMP et peuvent monter à 3200MHz que votre processeur ainsi que votre carte-mère vont vous permettre de le faire. Donc il faut bien lire dans la description de ces deux périphériques. Par exemple moi j'ai un Ryzen 5 3600. Vous voyez la RAM 2133MHz, le minimum, le maximum, je peux aller jusqu'à 3200MHz. Ensuite on peut lire aussi avec ce processeur que la capacité maximale de la RAM par slot c'est 16Go. Donc moi j'ai 2 barrettes de 8. Et on peut aller jusqu'à 64Go. Donc je peux mettre 4 barrettes de 8. Mais il n'y a pas que le processeur à prendre en compte, il y a aussi la carte-mère. La carte-mère que j'ai actuellement, la B450 Plus Gaming, prend la RAM de 2133MHz minimum et monte jusqu'à 4400MHz. Et capacité maximale de RAM par slot 32Go et capacité maximale de la RAM 128Go. Donc une fois que vous avez ces caractéristiques-là de votre carte-mère qui peut aller jusqu'à 3200MHz, ainsi que votre processeur qui monte jusqu'à 3200MHz, vous pouvez prendre ce genre de barrettes qui supportent le profil XMP. puisque vous allez pouvoir activer le profil XMP. Donc ensuite, il y a le nombre de barrettes. Donc plus vous avez de barrettes, et plus forcément ce sera rapide. Donc vous pouvez avoir 2 barrettes de 4Go pour être en 8, ou 2 barrettes de 8 pour être en 16, etc. C'est ce qu'on appelle être en dual channel. Par contre vous pouvez être aussi en triple channel, ou en quadrichanel. Par contre, si vous êtes en quadrichanel, méfiez-vous, surtout si vous n'avez pas de watercooling, si vous avez un gros ventirad, méfiez-vous de la taille de vos barrettes. Parce que généralement, votre ventirad va prendre la place d'une barrette. Et contrairement à ce qu'on croit, on peut avoir 4 barrettes totalement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 barrettes comme celle-ci, qui sont assez grosses. Et vous pouvez mettre 2 barrettes comme celle-ci, qui sont beaucoup plus fines. Il faut simplement que les caractéristiques soient les mêmes. Donc ils n'auront pas les mêmes faciles, mais ils auront les mêmes caractéristiques. Ce qui vous permet de mettre une barrette sous le ventirad si celui-ci est beaucoup trop gros. Donc je vais vous montrer comment on fait pour activer le profil XMP. Alors le profil XMP, c'est l'extrême memory profile. Donc en fait, les vitesses XMP seront bien plus importantes. Donc ça va augmenter la fréquence de votre barrette de RAM. Donc déjà, il faut éteindre votre ordinateur. Et quand vous avez l'annonce, vous tapez sur F2 pour entrer dans le BIOS et pour activer le profil. Ensuite, une fois que vous êtes dans le BIOS, le BIOS ressemble à ça, vous allez ici et vous voyez ici des OCP disabled. Ça veut dire que ce n'est pas sélectionné. Vous cliquez dessus et vous avez profil 1. Vous activez le profil 1, qui est juste là. Et ensuite, vous allez... C'est tout petit. Attendez, je vais essayer de vous agrandir ça. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Et ensuite... Mais bon, ce n'est pas ça. Attendez. Alors, j'ai préféré faire des captures d'écran plutôt que d'éteindre et de sortir le téléphone. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas me le montrer. Ah, voilà. C'est bon. Bon, voilà. Et ensuite, vous allez dans Head Tweaker. Et là, Head Overclocker Turner, automatique. Et Memory Frequency. Donc là, vous choisissez la fréquence de votre barrette de RAM la plus haute. Donc là, la capture d'écran est partie à 3800. Mais vous mettez à 3200 MHz. Vous quittez votre BIOS. Bien sûr, vous n'oubliez pas de faire F10 pour enregistrer vos modifications. Et ensuite, pour savoir... Oui, c'est le fond d'écran d'Arcadia Constant. Je vais voir ce fond d'écran-là, mais bon. Et ensuite, pour savoir à quelle fréquence tourne votre RAM, si vous avez bien activé le profil XMP. Clique droit sur la barre du bureau. Gestionnaire des tâches. Hop. On ne voit rien. Performance mémoire. Et là, votre mémoire est chargée à 3200 MHz. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo assez simple pour comment activer le profil XMP. Il n'y a rien de très compliqué. Alors, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à notre chaîne YouTube. Pearl Jam 62 VS Arcadia Constant. Vous pouvez également laisser un commentaire ou si vous avez d'autres idées pour de prochaines vidéos. C'est avec plaisir. J'essaierai de vous les faire. Voilà. Ciao.